Ok, continuons maintenant avec le théorème fondamental de différenciation. Et je veux expliquer certaines notations, parce qu'on a certaines différences ici à l'université. Alors, vous connaissez peut-être l'expression f' de x, comme la dérivée d'une fonction f. Ça c'est la notation de Lagrange. La notation avec une y et un point là-dessus, ça c'est la notation de Newton. Et il y a aussi la notation de df sur dx, ça c'est la notation de Leibniz et c'est celle que j'utilise dans ce cours. Mais les trois notations sont tout à fait, les conventions sont tout à fait équivalentes et ont la même droite d'être utilisées. Souvent, on a l'habitude de voir une fonction gymnase qu'une fonction f de x. On a un dérivé, c'est toujours exprimé dans la même façon, mais quelle est la loi qui nous force d'utiliser pour comme dénomination d'une fonction f et comme dénomination pour une variable x. Alors, et pour vous donner l'exemple en arabique moderne, le théorème fondamental de différenciation que nous avons écrit en eau, ça s'est écrit dans cette façon. Tout à fait équivalent, mais ce sont les caractères, les lettres différentes que nous utilisons. Maintenant, la dérivation d'une fonction, c'est de toute façon qu'on utilise la différence entre deux points, ici en fonction de la variable t. t, et ça c'est l'horizontale, par exemple ici entre t1 et t2. Il y a un changement de la variable x1 entre x1 et x2. Et on fait maintenant la différence entre les t, plus en plus petit. Alors, on fait la limite de delta t, très petit, ça c'est le di, et maintenant ça on raccourcit, et en même temps le delta x raccourcit. Et cette limite, quand on fait le delta t assez petit, ça c'est la pente de cette courbe en rouge que vous voyez ici. En physique, l'exemple qu'on commence à avoir très tôt dans le cours, c'est la vitesse instantanée, qui est définie comme la limite de delta x sur delta t. Pour delta t, on fait la limite de delta t vers 0, et ça nous donne le dx sur dt, ça c'est la définition de la vitesse instantanée. On peut aussi regarder que la vitesse instantanée, c'est la vitesse moyenne pour un temps de durée infiniment court. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de savoir tout ce qui concerne la dérivation ? Non, nous n'utilisons pas toutes les fonctions qu'on peut imaginer. Nous avons besoin de savoir certaines règles. Ils sont tous là, vous les avez tous vus au gymnase suisse, avec le programme de mathématiques standard. Ce sont les règles, je ne vais pas aller dans les détails. Mais les fonctions qui nous intéressent pour ce cours, ils sont justement là. Ce sont 90%, même s'ils sont pratiquement toutes les fonctions que vous avez besoin de connaître pour notre cours. Une autre relation qui est importante de considérer pour le cours, c'est que si vous avez deux fonctions qui sont égales, leurs dérivés sont aussi égales. Et ça, nous allons utiliser pour développer les relations tout à fait générales entre accélération, vitesse et déplacement. Maintenant, j'utilise le théorème fondamental de différenciation pour développer la dérivation d'une approximation linéaire de deux fonctions dont vous avez besoin pendant le cours, avant que ce soit introduit dans votre cours d'analyse. Alors, si on regarde une fonction telle qu'elle est là, on a un delta t et un delta x sur la verticale et une approximation linéaire. Et si vous voyez cette ligne droite ici, on raccourcit le delta t et encore plus. Vous voyez que la différence ici entre la vraie courbe et l'approximation linéaire devient de plus en plus petite si delta t devient de plus en plus petite. Graphiquement, c'est évident. Et ça vient du fait que pour petit delta t, delta x sur delta t, ça devient une bonne approximation de dx sur tt. Maintenant, pour cette expression, j'ai juste réécrit le delta x est égal à dx sur dt fois delta t. Nous avons ça ici. Le delta x exprimé comme x a autant t plus delta t moins le x a autant t, par exemple, ou la variable t. Et maintenant, on réécrit ça dans cette forme. Alors, on arrive à exprimer le déplacement x, ça serait la verticale ici, a autant t plus delta t. Ce serait par exemple ce point-là, et d'égal à le point ici, plus la dérivée à ce point, c'est la pente, fois delta t. Alors, on arrivera à ce point-là. Ça, c'est une approximation qui est toujours valable pour petit delta t, en physique, certainement en mécanique. Cette propriété, on peut utiliser pour écrire pour n'importe quelle fonction une approximation pour la variable, si la variable est petite. Ici, la variable sera t, par exemple, et si on met le t à zéro. Ça ne nous concerne pas pour notre cours, sauf pour deux fonctions que vous avez besoin de connaître cette relation. Alors, si on écrit x égale delta t, ça je peux faire, et je suppose que x est très petit. On a l'approximation linéaire de sinus, qui est égale à x. Et pour un polynôme de cette forme, l'approximation est donnée par cette expression. Ce sont les seules deux équations dont vous avez besoin pour te connaître dès le début du cours. Vous auriez la théorie plus générale avec les développements limités en analyse 1 vers la fin du semestre, qui vous donne la théorie générale, mais on ne peut pas attendre jusqu'à ce moment. Maintenant, si on a une accélération constante pour le mouvement rectiligné uniformement accéléré, on voit un déplacement quadratique. Pour obtenir la vitesse, on fait la dérivation, on voit de cette expression qu'on a une vitesse constante. Et encore une fois, une dérivation, on arrive à une vitesse qui augmente linéairement, et on arrive à une accélération qui est constante par temps. C'est le mouvement rectiligne uniformement accélération. Maintenant, l'intégration d'une fonction. On regarde à une fonction, par exemple, y à la fonction de t. Et on regarde l'air de cette rectangulaire ici, pour n'importe quelle fonction y. et on voit qu'à ce point, l'air delta f est égale à la valeur yi fois delta t. Ça, c'est l'air indiqué. Et maintenant, l'intégration, c'est la même chose que prendre l'air de la fonction y, c'est-à-dire qu'on fait de nouveau la limite de delta t vers 0. La sommation de toutes les aires rectangulaires en grise. Maintenant, pour le delta t infinie mi-court, ça, c'est l'air en grise. Ça vous donne l'intégration. Maintenant, un exemple de dérivation d'intégrale sur la base des séries. On prend la même situation. Nous avons ici le cas d'une vitesse qui change par temps. On aimerait savoir la position à temps tn. Alors, on voit que la vitesse augmente linéairement avec le temps. Alors, on a l'expression que la vitesse augmente linéairement, c'est celle-là. a est une constante v0 qui est égale à 0 parce que c'est la vitesse au temps 0. Maintenant, le départ en temps 0 qui sera 0 et le temps sera 0. Ça, c'est l'expression de la position. Et maintenant, on peut approximer la vitesse par la fonction en rouge, par les petits intervalles. Alors, ce serait toujours de faire la limite. On a la vitesse à chaque temps indiqué, ici, fois le delta t. Et on exprime la vitesse par l'accélération fois le t i, le temps i. Le temps i est égal à i fois delta t. Ça nous donne cette expression-là. Et on arrive à cette limite-là. en utilisant l'expression pour les séries, pour les sommes qui sont là. Et maintenant, on arrive à cette expression. Parce que le temps tn est défini, mais le n va vers infini pour delta t vers 0, on arrive à cette expression qui sera nulle. OK. Et on voit bien que la position augmente quadratique avec le temps pour une vitesse qui augmente. Maintenant, est-ce que nous avons besoin de savoir toutes les fonctions pour l'intégration ? De nouveau, la réponse est non. Il faut savoir le théorème fondamental d'analyse. La fonction majuscule f s'appelle la primitive de la fonction f. Ou bien, on peut aussi la considérer comme l'antidérivé de f. Par exemple, si vous faites la dérivation de la fonction majuscule f, vous arrivez à la fonction petit f. Alors, c'est un peu la fonction inverse de dérivation. Quelques règles qui sont utiles dans ce contexte. Ils sont là. Quelles fonctions, l'addition, etc. Je ne vais pas en parler en détail. Et les fonctions qu'on va utiliser dans le cours le plus souvent sont ces deux fonctions ici, et puis les intégrations des fonctions sinus et cosinus. Voilà. Et l'exponent est 1 sur x. Ça va aussi apparaître dans le cours. Aussi utile de savoir, comme on a vu avec les dérivés, si deux fonctions sont égales, leurs intégrales sont égales aussi. Alors, si on fait l'inverse avec l'accélération constante, la vitesse est égale à l'intégration de l'accélération et puis la position, l'intégrale de la vitesse partant. Exemple de graphique de vitesse fois temps en eau. Alors, à gauche, on a une vitesse constante. À droite, au centre, au milieu, on a une vitesse qui augmente linéairement avec une vitesse de départ de nul. Et à droite, on a une vitesse qui augmente linéairement, mais la vitesse initialement est non nulle. Alors voilà, ça c'est l'expression mathématique de ces trois vitesses en fonction de temps. Et maintenant, la position de cet objet qui est décrit par cette vitesse, ça commence avec 0, augmente linéairement. dans le premier cas, quadratiquement dans le deuxième cas et linéairement plus quadratiquement dans le troisième cas. Alors, ça sont des fonctions ici. Vous pouvez bien vérifier que ce sont les mêmes, mais vous avez une contribution ici de la vitesse de départ qui contribue maintenant à la déplacement. C'est actuellement ce terme-là qui s'ajoute par rapport à la fonction que vous avez ici dans ce cas. OK, on film.